bonjour la team couture comment ça va aujourd'hui vous avez la pêche et vous êtes prêts à en découdre parce qu'aujourd'hui on va faire un sac cabas avec nos couleurs préférées et tout ça alors moi mes sacs cabas j'en ai fait plusieurs je m'en sers pour le linge de la machine à laver pour le transporter pour le sécher pour faire les courses pour pour mettre des couvertures c'est un c'est un grand cabas et vous pouvez même aller à la plage mettre vos serviettes et tout dedans c'est vraiment très pratique donc si vous le souhaitez on va commencer donc il vous faut deux tissus extérieurs thermocollés qui font 50 par 50 il vous faut deux côtés de 20 cm sur 50 donc vous avez les côtés et il vous faut un fond pareil le fond faut qu'il soit thermocollés comme ça ça va être un peu plus résistant et si vous voulez vous pouvez thermocollés sur la doublure donc en fait ceci ça va aller comme ça on va coudre j'ai oublié vous pouvez faire vos propres anses avec du tissu bien sûr mais vous pouvez aussi utiliser des anses déjà prêtes qui font 60 cm voilà on mettra ensuite ici on met ça de côté le fond pour le moment les côtés aussi je prends un panneau je prends celui ci voilà on va coudre endroit contre endroit ici et on va s'arrêter de coudre à un centimètre du bas donc on sécurise on retourne comme c'est sur lui même et là on veut que ça apparaisse comme ça donc on le met endroit contre endroit dessus quand vous savez pas comment une pièce va aller vous la mettez sur l'endroit qu'elle doit être quand elle sera finie et comme ça avant le coudre vous pouvez encore changer là on voit c'est bon c'est bien marqué là aussi imaginons j'ai pas fait attention et je me suis trompé je me suis trompé et là dans ma vérification je fais comme ça ah non c'est à l'envers d'accord bon bah je change alors vous faites comme ça comme ça c'est bon là c'est pareil vous cousez on va coudre jusqu'à un centimètre du bas ça donnera ça coucou nous voici à la machine à coudre donc on va commencer par faire les côtés on va coudre à un centimètre du bord alors moi j'ai dû j'ai du fil noir pour que vous vous voyez bien au niveau de la couture sinon vous prenez la même couleur approchez vous de la même couleur là par exemple vous avez du blanc prenez du blanc vous avez du rose prenez du rose voilà alors on fait point avant point arrière et on va coudre tout le long comme ceci c'est fait On a cousu les côtés, les côtés et les panneaux devant. Maintenant on va coudre le fond. On met notre endroit ici jusqu'à ici. On regarde si on est bien. Après on prend sur les côtés. Et après on continue comme ceci. Le côté. Donc on a notre fond de fée. On regarde comment ça sera quand il sera fini. Et on est bien. Donc on va coudre tout autour. Je vais commencer par un côté. Hop, on se met à 1 cm. On regarde si on est bien placé. On coudre ici à 1 cm. Hop. Et on tourne sur lui-même. On regarde qu'en bas, on a nos deux tissus. Hop. On aplatit ça. Et on avance. Et on s'arrête à 1 cm. Et on retourne comme ceci. Hop. On est bien à plat. C'est à plat. On y va. Et on continue. Et on retourne comme ceci. Et on appuie là. Et on descend. Et là, on fait l'autre côté. On regarde. On vérifie. Si on a nos deux épaisseurs. Là, ici, on arrive en bas. Donc, on s'arrête de coudre à ce niveau-là. On lève. Et on fait comme si on n'avait pas encore cousu. Et on coud par-dessus. Voilà. Et on termine par un point d'arrêt. On enlève. Donc, on a cousu nos quatre côtés. Alors, on commence ici. Donc, on a cousu. On commence bien à plat. Et on va terminer. Donc, on a cousu. Les côtés. Le fond. Et on a surjeté. Donc, les fils de surjet. On prend les fils de surjet. Et on les fixe. Voilà. Trois. Et ça, on coupe. On fait ça sur tous les surjets. OK ? Voilà. Donc, on a notre extérieur. On va retourner. On va regarder ce que ça donne sur l'endroit, nos petits coins. Voici. Voilà mon petit coin. Voilà mon petit coin. Voilà mon petit coin. petit coin numéro 3 et petit coin numéro 4 en fait on va faire ça sur l'autre le tissu intérieur voilà on a le faux alors maintenant sur les deux panneaux à l'avant ça fait 25 la moitié ça fait 25 d'accord alors 25 c'est ici donc il faudrait qu'on puisse mettre un trait à 25 et là on compte 10 5 10 donc on arrive à 15 et 5 10 on arrive à 35 on prend nos anses et on vient mettre notre début de anses à l'intérieur du trait voilà là ici on va mettre des pinces et on longe comme ça et on retourne comme ceci et là on va se positionner à l'intérieur si vous voulez mettre à l'extérieur vous pouvez c'est juste une base puis après vraiment vous pourrez laisser votre créativité exploser voilà on va faire pareil de l'autre côté on met bord à bord et ici ici et donc là on va coudre alors on coud au point droit au point zigzag pour que ce soit plus résistant parce qu'il va y avoir de la de la charge donc il faut sécuriser donc on coud les anses voilà nous avons réalisé déjà la première face avec les anses de fête et maintenant il faut faire la même chose sur notre deuxième tissu donc on a cousu le deuxième la doublure on a on n'a pas oublié de laisser une ouverture donc on prend notre extérieur et on le met sur l'endroit sur l'endroit à l'intérieur voilà on met les anses à l'intérieur voilà on prend notre endroit et on le rentre à l'intérieur on prend les coutures de la doublure sur les coutures de l'extérieur ici je vais noter que c'est les anses on met on continue couture contre couture couture contre couture et celle ci donc on a mis poids à l'intérieur du tissu extérieur on a mis les anses on les a laissées tomber on a mis l'endroit de la doublure contre l'endroit extérieur ici je mets ça pour faire remarquer que c'est les anses et qu'il faudra coudre un peu plus dessus et on va coudre tout autour à 1 cm du bord donc on va coudre tout autour à 1 cm du bord on va commencer dans une dans une couture on regarde bien qu'on est couture contre couture on met sous notre pied presseur on va coudre à 1 cm alors là pour démarrer voilà alors là on va un coup ici on nous indique que c'est la lance donc on n'hésite pas à passer plusieurs fois dessus voilà après on fera une couture un peu plus poussée sur l'extérieur voilà 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 là on arrive dans une anse donc hop et on continue hop c'est le dernier on arrive à la jointure on a cousu tout autour on va retourner par le la petite ouverture qu'on avait laissé alors elle est où elle est où elle est ici ici on va fermer la couture au point invisible ou à la machine comme on le sent comme on souhaite si vous voulez faire la couture invisible à la main j'ai fait un tuto là dessus et je vous le mettrai je vous le mettrai dans la suggestion alors maintenant on retourne l'intérieur voilà on étend nos deux voilà donc nous venons de coudre ici donc on fait ressortir une couture alors maintenant on va coudre tout autour près du bord et ici on va coudre très près du bord donc on a cousu tout autour en haut on a solidifié les anse et voilà le sac cabas est terminé on le remet un petit peu en place et puis maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser moi en tout cas je suis fan parce que maintenant j'ai que des sacs comme ça comme ça on les plie comme ceci hop après les courses et voilà c'est fini on n'en parle plus ils sont rangés donc j'ai fait celui là j'en ai fait plein 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 j'espère que ce tuto vous a plu qui vous servira que vous êtes super content quand vous réalisez quelque chose une création en couture et n'hésitez pas à oser aux écoutes prenez prenez des draps moi là c'est des draps ni plus ni moins que des draps j'utilise beaucoup de draps tout neuf et puis voilà comme ça au moins voilà on a joli draps en plus en plus moi j'aime bien voilà je le trouve super sympa en fait voilà sac à bas pour la plage pour la piscine pour les courses pour vraiment ce que vous voulez hop donc ben j'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas à me taguer sur arrobas isa couture passion sur facebook pour me faire voir vos créations voilà ben merci et bonne journée à très bientôt les amoureux de la couture bisous bisous C'est parti.